Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis pour une fois on se retrouve sur le discord du jeu le discord global on va faire un petit tour d'horizon mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos d'ailleurs pourquoi ce n'est pas fait il vous suffit de cliquer juste en bas à droite et ce sera réglé et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est tout aussi simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos donc pas d'excuses on y parle de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne et bien plus encore les amis donc n'hésitez pas à nous rejoindre donc pour le moment on est sur le discord d'infinite galaxy global il a vraiment très fortement poussé ce discord je les rejoins il y avait 1800 membres on est 12494 sur ce discord le jeu grandit de jour en jour de semaine en semaine ça fait plaisir et ils viennent d'inaugurer une nouvelle section alors quand je dis ils viennent c'est il y a quelques jours déjà c'était le 20 mai et pour ceux qui l'ont raté regardez c'est une section event score records avec mon bel accent anglais où on doit poster vous pouvez poster vos records je vous en parle souvent je vous demande souvent de me mettre en commentaire quels sont les records de votre royaume sur tel ou tel event et bien là ils ont créé une section dédiée et vous mettez vos screens et pour voir qui est le plus gros royaume qui est la plus grosse galaxie avec le plus gros scoring c'est ultra intéressant vraiment de se comparer ils ont assuré il y a d'autres sections si vous n'y allez jamais je vous invite à y aller il y a bien évidemment d'autres sections de bataille battle report de screenshot de façon plus large les logs les annonces vraiment c'est une pépite ce discord si vous n'y êtes pas allez-y juste après bien sûr être allé sur le discord de la chaîne de ma chaîne où on parle aussi de tout ça et vous retrouvez certains de ces screens allez on retourne tout de suite in game les amis et on va parler cette fois encore une fois de petit bilan c'est pour ça que je vous ai dit que ça fait 4 mois que je joue à ce jeu à présent j'ai fait un reset au bout d'un mois de jeu j'ai changé de royaume j'ai migré donc là je suis à un tout petit peu moins de 3 mois sur cette nébuleuse M1024 qui était qui venait de créer qui avait 3 jours quand je suis arrivé dessus où j'ai recommencé de 0 puisqu'il n'y avait pas de migration du tout possible même pas au niveau 8 maintenant on peut migrer vous êtes beaucoup à me poser cette question on peut migrer maintenant jusqu'au niveau 8 et regardez au niveau du classement des puissances de mon alliance on a bien grandi on a bien poussé on est à 4 492 millions des UF1 on est une fédération on est plusieurs alliances comme vous le savez UF1 492 millions UF2 pourtant c'est 2 mais ils sont premiers 631 millions ils sont énormes les UF2 faut vraiment qu'on repasse devant les EO on a aussi les UF4 196 millions les UF3 164 millions vous voyez on a vraiment créé quelque chose d'assez énorme et les UF5 à 79 millions on a vraiment créé quelque chose d'énorme en 3 mois avec les UF avec les autres alliances on a vraiment une très très grosse coalition et coalition et on est très très bien à présent au niveau donc de ma puissance vous le voyez en 3 mois donc 4 mois total 3 mois je suis à 17 millions ça reste une belle puissance c'est pas la puissance de ouf mais c'est une belle puissance quand même c'est si je vous dise pas de bêtises donc la 43ème puissance de mon royaume au niveau de mon royaume de ma galaxie faut que j'arrête avec royaume au niveau des membres de mon alliance normalement voilà je suis toujours en tête de mon alliance en termes de puissance certains ont le même niveau de centre de commandement que moi vous le voyez on est tous les plus hauts à 22 mais on peut être très haut en puissance avec 21 même 20 regardez je vous l'ai déjà dit un car adrian qui est lui à 13 800 000 de puissance il est que niveau 20 alors je suis niveau 22 pourquoi parce que ça coûte une blinde à monter en ressources donc voilà 17 millions de puissance centre de commandement niveau 22 en 3 mois c'est ce que vous pouvez atteindre avec un investissement vraiment faible dans le jeu il n'y a pas besoin de dépenser des milliers d'euros ou de dollars dans le jeu pour arriver à ce score en 3 mois avec beaucoup de présence in game certains dans ce top je vais vous remontrer le top de mon alliance certains dans ce top de mon alliance n'ont pas dépensé un seul euro dans le jeu alors c'est pas le cas de grunt c'est pas le cas de charles bd je ne sais pas pour car adrian mais je sais que certains à la suite qui sont à plus de 12 millions n'ont pas mis un euro dans un seul pack donc vous pouvez y arriver sans avoir une belle puissance mais évidemment pour atteindre les niveaux maximum comme le mien il faut un minimum d'investissement dans les packs et justement les packs je vous conseille si vous vous lancez dans le jeu les packs spéciaux débutants c'est vraiment les plus rentables l'offre hebdomadaire l'offre quotidienne sont ultra rentables l'offre spéciale limitée aussi est parfois très intéressante et pour finir celle que je prendrai en premier c'est simple c'est soit l'une des deux cartes suprêmes carte de valeur au choix soit les deux si vous pouvez le permettre moi vous voyez j'ai les deux et aussi débloquer c'est très utile au début débloquer le pack pour avoir deux fils de construction alors là vous allez me dire bah t'as acheté deux cartes et t'as deux fils de construction t'en as aucune qui tourne à ce stade oui à ce niveau là du jeu j'en ai aucune qui tourne car ça demande beaucoup de ressources regardez je veux lancer mon centre de commandement niveau 23 pour la recherche ça me coûte 26 millions de titanes 26 millions regardez en titanes j'ai ah mais je ne disais pas les 26 millions j'ai même pas 10 millions de titanes je pense donc c'est tendu deuterium 22 millions 22 millions de deuterium pareil j'ai même pas les 10 millions si on va sur le nickel le nickel ça m'en demande 4,8 millions pareil je sais même pas si j'ai 1 million de nickel donc vous le voyez ça demande énormément de ressources que je n'ai pas je dois avoir que le plasma 2 millions de plasma je les ai peut-être non les 2 millions de plasma je les ai dans mes rêves uniquement je les ai dans mes rêves je dois être à 600 ou 700 000 de plasma donc vous le voyez énormément de ressources c'est pour ça qu'à ce stade là mes fils ne tournent plus mais parce que j'économise mais vous elles peuvent tourner surtout dès le début donc c'est le pack qu'il faut prendre le pack de la double file et les packs de provision de fédération c'est celle que c'est les deux fils que je les deux fils les trois packs que je vous conseille vraiment ils vous aideront au niveau du vip donc après trois mois mais rappelez vous c'est suite à un patch qu'on a eu l'ajout du vip on l'avait pas dès le début on l'a que depuis un mois je dirais 40 jours peut-être l'ajout du vip je suis vip 7 presque vip 8 ça vous montre que oui j'achète pas mal de packs mais j'en achète pas tant que ça non plus mais attention une petite subtilité comme je voulais dire j'achète pas mal de packs qui sont des packs de débutants l'offre mensuel ou l'offre domadère et ces packs là déjà au départ ne donnaient aucun point de vip donc maintenant ils en donnent mais ils donnent moins de points vip qu'un pack traditionnel regardez par exemple là le pack à 5,49 il va me donner 100 points vip si je vais dans les packs classiques le pack à déjà 6,99 il va me donner 500 points le pack à 5,49 il me donne 500 points aussi donc 5 fois plus donc c'est un juste milieu à voir entre les packs traditionnels qui vont donner plus de points de vip mais moins de ressources moins d'items et les packs d'offres qui vont vous donner plus d'items mais moins de points vip ça dépend de votre objectif et de votre niveau sachant que le niveau de vip a atteint le premier palier qui est très très intéressant ça reste le vip 8 alors moi je suis que 7 presque 8 bonus de production d'acier nickel collecté en développement de planète plus 20% c'est énorme vitesse de construction de spatio port plus 20% bon ça c'est pas très important armure de vaisseau de guerre totale plus 10% ça aussi c'est très intéressant toujours dans le but d'optimiser très rapidement n'oubliez pas le mode campagne il faut monter le plus loin possible dès le départ pour acheter le plus de récompenses alors je vous ai dit de vous focaliser dans un premier temps sur les plans qui vous intéressent mais n'oubliez pas acheter des ressources acheter des ressources c'est quand même un bon plan même si c'est moins bien que les plans justement de construction et croquis de construction mais ça reste vraiment un bon investissement les ressources vous allez en avoir besoin de beaucoup et dans le store vip pour vous dire ce que moi je fais dans le store vip dans la boutique vip et plus précisément vous le voyez j'achète quand même ce qui est vendu en ressources de deuterium en corium pareil pour les ressources de titane j'achète les caisses qui m'intéressent car c'est ultra rentable des 60% de remise sur les matériaux sur les caisses d'acier sur les caisses de nickel de titane c'est vraiment très très utile les amis investissez dessus alors vous voyez je me suis fait plaisir en achetant les accélérateurs au départ les accélérateurs c'est bien mais arriver à certains niveaux comme le mien ce n'est plus très utile puisque de toute façon j'en ai plein je dois en avoir plein on va vérifier tout de suite ensemble je dois en avoir pas mal que je n'utilise pas alors c'est pas ici c'est dans dépôt je les utilise pas car en fait j'ai pas assez de ressources passées vous voyez j'ai 8 fois 8 heures que je pourrais booster 2 fois 2 heures 91 de 5 minutes j'en ai pas mal en fait des accélérateurs mais je ne les use pas parce que voilà j'ai pas assez de ressources et le jeu est très gourmand et quand on arrive sur une galaxie alors je vous la montre une galaxie comme la mienne ou comme la vôtre si elle commence à être assez avancée il n'y a plus de guerre puisque tout le monde est en paix il faudrait une bonne grosse guerre pour qu'on aille prendre des ressources mais on va pas faire ça parce qu'on risquerait de se faire dépouiller qui peut vous le voyez on est bien étendu nous uf3 uf4 uf3 qui est là uf2 on est très très étendu on a uf5 au nord donc on avance pas mal voilà ce à quoi vous pouvez prétendre en un trimestre 3 mois de jeu le jeu et moi je l'adore ce jeu il est vraiment très exigeant mais au niveau des événements si vous investissez regardez au niveau des événements je vous ai déjà parlé de l'événement merci ils l'ont changé maintenant il a divers noms par exemple là il s'appelle aigle d'asteria qui va vous donner des récompenses au fur et à mesure que vous achetez des packs là ça vous donne des croquis et des items pour faire de l'appareillage donc c'est vraiment très très utile bien évidemment ultra utile donc si on peut se le permettre c'est de la barre atomique et au niveau des événements c'est ça le jeu a une bonne un bon équilibre entre ce qu'il faut investir ça semble très gourmand ressources mais si vous y passez beaucoup de temps vous pouvez monter très loin et je ne serais pas étonné que des joueurs qui passent énormément de temps sur le jeu en trois mois et une puissance supérieure à la mienne c'est tout à fait possible sans avoir mis un seul euro dans le jeu évidemment ça va vous demander vraiment de faire du no life peut-être de su h24 mais vous pouvez avoir un bon score une bonne flood vous n'aurez pas évidemment d'adès comme moi mais vous récupérez par exemple des bons items il faut se méfier des items qu'on prend regardez par exemple si on va dans butin de justice on pourrait être tenté d'échanger contre des cartes de commandant mais c'est pas ça qu'il faut prendre en premier moi c'est pas ce que je vous conseille je vous conseille bien évidemment de prendre en premier l'échange de matériaux 1 million de titane 1 million de thérium 200 000 d'acier nickel vous voyez ils n'ont pas mis de plasma ils sont pas ah si s'il y en a il y en a il y en a il y en a pas ils sont pas fous ils n'ont pas mis de plasma ça aurait été très intéressant mais en tout cas échanger contre d'abord les ressources et après les cartes de commandant c'est mon point de vue car les commandants vous en avez sûrement déjà des très bien si vous devez faire un investissement c'est les ressources qui sont le plus rentable donc avec du temps avec de l'investissement uniquement de votre temps et de la technique vous allez faire des bons scores vous allez prendre des vraies récompenses vous le voyez si on prend le dernier coffre là c'est super intéressant 31 x 5000 de titanium et de titane et de de thérium c'est quand même très sympa et avec ce temps vous pourrez vraiment scorer bien vous positionner et avoir encore une fois des bonnes flottes et surtout être très efficace dans le jeu il vous faudra aussi une grosse alliance et n'oubliez pas qu'on se dirige tranquillement vers des affrontements galaxy contre galaxy c'est pour ça que nous on est en paix on prépare le galaxy contre le galaxy on a des très grosses alliances un peu partout et on sait qu'on va devoir être au maximum d'ailleurs est ce que le terrain des uf2 est plus grand que le nôtre et plus étendu non et s'il est un petit peu plus étendu que le nôtre remarque nous on fait ça non c'est qu'effective on va devoir être tous au près au maximum et surtout être unis et solidaires quand les portes intergalaxies vont s'ouvrir voilà pour cette vidéo bilan des trois mois comme ça faisait pile poil trois mois comme je vous l'ai fait pour les un mois je vous ai fait une première vidéo un mois j'ai recommencé à zéro du coup là c'est trois mois plus un mois mais un mois juste d'expérience puisque j'ai recommencé comme je vous l'ai dit de zéro donc en trois mois voilà où vous pouvez en être dans le jeu n'hésitez pas à mettre en commentaire vous depuis combien de temps vous jouez et où vous en êtes en termes de puissance sec la puissance sec c'est la puissance de votre commandant puissance totale c'est ça que j'appelle puissance sec n'hésitez pas à me le mettre en commentaire encore une fois pour comparer et dire si vous êtes un free player un low spender un middle spender ou une méga baleine voire un kraken si vous êtes un kraken vous êtes déjà 40 millions en un trimestre à peine donc c'est vraiment ce que atteignent les gros joueurs si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément de développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous les amis qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur infinite galaxy je vous dis à plus